Preview Alors l'Ultimate Frisbee c'est un sport collectif qui se joue avec un disque qui a la particularité d'être auto-arbitré, mixte, qui se joue à 5 contre 5 en intérieur et à 7 contre 7 en extérieur. Alors les règles sont assez simples, il y a un terrain qui est à peu près un terrain de hand. Lorsqu'on a le disque, on ne peut pas se déplacer avec, donc il faut faire progresser le disque uniquement avec des passes, ce qui est assez difficile puisqu'on a du coup un défenseur sur le dos, il faut s'en séparer. Et du coup réussir à atteindre la zone d'embut dans laquelle on va marquer le point lorsqu'on reçoit le disque à l'intérieur. Chaque fois que le disque tombe au sol, il passe à l'équipe adverse. Le frisbee avec lequel on joue, c'est pas un frisbee de plage à proprement parler, il est normé. Donc c'est le même quel que soit le pays du monde, quelle que soit l'équipe qui joue. C'est un frisbee qui fait 180 grammes, qui a un diamètre qui est, je ne m'en rappelle plus, mais qui est normé également. Dans un matériau précis, il donne une certaine souplesse, etc. Ça c'est pour la sensation en main principalement. Une fois qu'on a l'habitude, on est obligé d'avoir un frisbee qui est tout le temps le même en fait. Un match en intérieur dure 25 minutes ou 13 points. Et lorsqu'on arrive à la fin des 25 minutes, on rajoute plus 2 au score de l'équipe qui a le score maximum. Et la première des deux équipes à atteindre ce score gagne le match. Alors les difficultés tout d'abord, elles sont techniques, puisque lancer un frisbee c'est assez difficile. Il faut le faire voler suffisamment bien, suffisamment loin, pour mettre son coéquipier dans une bonne situation pour l'attraper. C'est très physique, il faut beaucoup courir. Un disque, ça va beaucoup plus vite qu'un ballon. Du coup, c'est extrêmement physique, ça demande de bonnes ressources, de la pêche. Il faut s'entraîner principalement physiquement et également techniquement pour maîtriser le disque dans toutes les sortes de lancées, qui ne sont pas simplement des lancées qu'on appelle des lancées de plage. Il y a des lancées plus techniques, en l'air, etc. J'en ai pas la moindre idée. Il va relativement vite, plus vite qu'un ballon en tout cas. Parfois, on peut avoir des petits accidents, effectivement, avec des dents cassées, des frisbees qui arrivent dans le front, des oeils au beurre noir. Bon, ça peut arriver, c'est heureusement assez rare. Ce qu'il faut souligner dans ce sport, c'est tout d'abord la bonne ambiance et la volonté de toujours rester en bon terme avec les coéquipiers. À la fin des matchs, on se retrouve tous ensemble pour débriefer le match. Ce qui permet, lorsqu'il y a eu des actions, par exemple des actions litigieuses, où on n'est pas réussi à s'entendre, puisque je le rappelle, il n'y a pas d'arbitre, ça nous permet de discuter des points qui ont posé problème, par exemple, et de ne pas partir fâchés. Le club de Châlons, moi, je suis le vice-président du club de Châlons. Notre présidente, c'est Bénédicte Hubert. On a fondé ce club il y a deux ans et demi. Ça a été basé, on va dire, sur la passion du sport, puisque nous, on en faisait en amateur. On a eu la chance de rencontrer Béné qui, elle, en avait fait dans un vrai club. Et elle nous a fortement encouragés à créer notre club à nous pour pouvoir nous lancer dans la compétition, etc. Donc, le club a aujourd'hui deux ans et demi et il se porte plutôt bien. Il y a un championnat, il y a plusieurs divisions. Nous, nous avons commencé au plus bas, dans la division Grand Est, qui comprend la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, Lorraine, etc. Dès la première année, on a réussi à monter à la division supérieure. Cette année, du coup, on a fait une très bonne première partie de championnat, puisqu'on termine deuxième de notre division régionale. Donc, on verra à la phase retour, mais il y a de la compétition. Un sport physique, de plaisir, sans contact et surtout avec une ambiance relativement extrêmement bonne. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup, on fait la fête même accessoirement et ça se passe très très bien.